Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des pan-africanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonialisme, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres et quémites, qui est celui de la marathe, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, quel est le problème entre l'AES et la CDAO ? Y a-t-il réellement un problème entre l'AES et la CDAO ? Est-ce qu'il y a des problèmes entre les peuples des trois pays de l'AES et les peuples du reste des pays de la CDAO ? Pourquoi on fait tout un tapage ? Parce que les gens disent que nous, on ne veut plus rentrer, rester dans cette institution. En réalité, il n'y a pas de problème. Vous prenez un Malien, vous prenez un Burkinabé, vous prenez un Ivoirien, vous prenez un Ghanéen, ils n'ont pas de problème. Nous le voyons ici à l'étranger. Quand vous prenez un Malien, se rencontre avec un Sénégalais, non, ils ne se disputent pas, ils n'ont pas de non, voilà, ton pays a fait ceci, ton pays a fait un... Non, ils n'ont pas du tout un problème. Puisque même nous qui venons de l'Afrique centrale, on n'a pas de problème avec... Ni avec le Burkina, le Mali, le Niger, ni avec la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et autres. Entre ces populations-là, il n'y a pas de problème. Sortir de la CDAO, rester dans la CDAO, c'est la même chose pour les peuples. Parce que la CDAO est censée unifier ces peuples. Mais en fait, ces peuples sont déjà unis. Ils sont unis. Ils n'ont pas attendu la CDAO pour s'unir. En Afrique, là. Notamment en Afrique noire, nous avons nos particularités, nous avons nos problèmes, parfois qui créent certaines rivalités et tout. Mais c'est tellement, tellement minime que, en gros, nous sommes toujours ensemble, nous sommes solidaires. Donc, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que l'AES, les pays de l'AES, n'ont pas un problème avec les pays qui sont restés dans la CDAO. Ils ont un problème avec la France, avec les États-Unis, qui gouvernent la CDAO. C'est complètement différent. C'est deux choses différentes. Le problème du Mali, du Bokina Faso et du Niger, c'est contre ceux qui gouvernent la CDAO. Ceux-là qui financent la CDAO, qui financent l'Union africaine, ce sont ceux qui décident de la politique qu'il faut mener. Et leur politique, eux, ils mènent une politique par rapport à leurs intérêts dans nos pays. Eux, ils mènent une politique de domination. Eux, ils mènent une politique de contrôle de nos populations. Ils mènent une politique d'exploitation, de colonisation et d'esclavage. Ils ont des intérêts en Afrique et c'est ce qu'ils veulent récupérer, c'est tout. Prendre nos matières premières. On l'a vu encore là récemment au niveau de l'Italie. L'Italie réunit tous les pays africains. On dit bien sommet Italie-Afrique. Vous avez l'Union européenne qui est là. Vous avez les Nations unies qui est là. Vous avez les États-Unis qui sont là. Vous avez la Banque mondiale. Vous avez le FMI. Tous contre le continent africain. Et ils prennent des décisions qu'ils viennent dire au président africain. Nous avons décidé que nous allons développer l'agriculture dans vos pays. Oh, mais est-ce que vous avez discuté avec nous ? Non. Mais pourquoi vous venez, vous voulez développer l'agriculture dans nos pays ? Pendant 60 ans de soi-disant indépendance, vous ne l'avez pas fait. Maintenant, vous voulez venir. Le même FMI, la même Banque mondiale, qui nous interdisait d'investir dans l'agriculture. Aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de nous nourrir, de nourrir nos populations. Maintenant, vous venez nous dire, nous, on va développer l'agriculture chez vous. Mais vous allez produire quoi ? C'est pour produire quoi ? Pour produire les produits qu'eux, ils consomment. Pas les produits que nous, nous consommons. Heureusement que la nature nous a tellement bénis, que nous avons un certain nombre de produits qu'on ne plante pas. Mais ça pousse seul. Chaque année, chaque saison. C'est comme ça. Ça pousse seul. Ça est là. Et puis les gens prennent seulement et consomment. C'est que Dieu nous a tellement bénis. Et le problème, c'est que, eux, ce sont justement ces forêts-là qu'ils veulent détruire complètement. Et nous mettre des forêts artificielles, qu'eux, ils contrôlent. Après, ils vont nous dire, bon, venez consommer nos engrais. Venez prendre. Vous savez, Bill Gates a eu ce problème-là. Il est allé en Inde. Il est allé planter des trucs là-bas. Il leur a donné des engrais. Depuis ces terres-là, sans les engrais de Bill Gates, ils ne peuvent pas cultiver là-dessus. Bref, le problème, c'est avec les Occidentaux. On apprend qu'Eyadema envoie des délégations au Niger, au Burkina Faso, au Mali. Séparément. Parce qu'il faut discuter avec chacun et puis voir comment on peut faire pour convaincre un à un. Parce que s'ils sont ensemble, ça sera difficile de les convaincre tous les trois en même temps. Donc on va essayer de... C'est tellement mesquin. Quel est le problème d'Eyadema ? Que ces trois pays sortent. Puisque ces trois pays ont de bonnes relations avec lui. Ces trois pays comptent sur lui pour utiliser son port. Ces trois pays comptent sur la Guinée pour utiliser le port de la Guinée. Mais c'est quoi ? Il y a des gens qui vont dire que non, mais écoutez, comme ils sortent comme ça là, ils n'ont pas de littoral. Alors ? Vous savez, à partir du Niger là. Le Niger là, c'est non loin du Cameroun. La pointe du Cameroun. Le Niger là. Donc si le Togo refuse aussi d'utiliser le port, si la Guinée refuse, ils peuvent aller au Cameroun. Oui, le Cameroun là, il y a une pointe là qui est non loin entre le Nigeria et le Tchad. C'est juste quelques kilomètres et puis vous êtes dans le Cameroun. Et puis vous envoyez vos produits par le Cameroun. L'Afrique centrale n'a rien à voir avec les sanctions contre ces pays. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on nous fait croire qu'il n'y a pas de solution. Mais comment ils sont en train de faire pour recevoir les avions là ? Vous croyez qu'ils reçoivent ça à travers les ports ? Non ? Sinon les Français auraient déjà dû faire sauter ces bateaux ou bien ils auraient dû demander à ce qu'on puisse poser des conditions de doigt très dures. La plupart du matériel qu'ils reçoivent là, c'est par avion. La plupart. Vous savez que les Russes sont les plus grands spécialistes en matière d'avions, ce qu'ils appellent Antonov. Les grands avions là qui transportent des chars, des sociétos. Voilà. Donc je crois que le Togo devrait se calmer. À moins que le Togo est en train de chercher sa part. C'est-à-dire que sortir aussi pour rejoindre l'AES. Parce qu'il sait que la finalité, c'est même la monnaie là, elle va partir, elle va sauter. Vous voyez ? Donc je crois que les populations de cette zone, de l'Afrique de l'Ouest, ne devraient pas s'inquiéter. Le problème, c'est la France, les États-Unis, qui constatent que leurs intérêts sont menacés. Comme leurs intérêts sont menacés, ils sont en train de manipuler les dirigeants africains de la CDAO. Les présidents. Alassane Ouattara, Tinoubou et tout. Vous voyez, Tinoubou est, au moment où nous parlons, Tinoubou est en France. J'espère qu'il va écourter le voyage parce qu'il était parti pour près de deux semaines. Mais il sera obligé de rentrer plus tôt pour venir gérer cette situation. Il était parti parce qu'il veut avoir une base militaire française dans son pays. Pour que la France, depuis le Nigeria, puisse continuer à nuire le Niger. C'est tout. Voilà ce que... Et c'est ça la mesquinerie des Africains, des dirigeants africains. Mais entre les populations, il n'y a rien. Les hommes d'affaires s'inquiètent. Nous, comment on va faire les affaires ? Comment vous allez faire ? Avant la CDA, vous faisiez les affaires comment ? Vous êtes homme d'affaires, vous devrez être capable de vous adapter à une nouvelle situation. Parce qu'on ne peut pas sacrifier des pays entiers, près de 80 millions d'hommes et de femmes, parce que vous, vous avez des tarifs douaniers réduits et autres. Non, ça, oubliez ça. Bref, si il y a des mains pour convaincre, chercher à convaincre ces pays, afin qu'ils reviennent encore dans la CDA, comme le demande l'Union africaine, comme par hasard, l'Union africaine s'est réveillée tout de suite. Ah, non, il faut qu'ils reviennent. Les Français ont dit l'argent qu'ils prennent là. Ce n'est pas pour rien, c'est pour ça. Mais ils vont finir par détruire l'Union africaine là aussi. Je vous le garantis, ils vont finir, s'ils continuent dans cette lancée-là, ils vont finir par détruire l'Union africaine. Les pays vont quitter, laisser Moussa Faki et les Français, les Américains, avec leur Union africaine. Parce que si l'Union africaine, c'est une union que les Occidentaux vont gérer, nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on n'a pas besoin de l'Union africaine. On n'a pas besoin de ça. Ils n'ont qu'à garder avec leur... Nous ne voulons pas de leur argent, de leur soutien, de leur aide, de leur développement. Ils nous ont assez fait souffrir. Que ce soit bien clair, notre problème, le problème des pays de l'AES là, c'est... Vous avez vu au Niger, la population est sortie, c'est la fête complète. parce que, vous savez, même les médicaments ne rentrent pas. À cause de la France, à cause des États-Unis. La dernière négociation qui a échoué, ce qui a motivé ces gens là pour prendre la décision, c'est quand Blinken est parti, il a tout bloqué. Il dit non, 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 laissez. Il faut qu'il souffre plus que ça, comme ça la population là va se soulever. Et puis nous, on va enlever ce gouvernement là. La population soutient le gouvernement. Ils sont baisés. Ils sont foutus. Ils en ont dans le baba. Hé hé hé, c'est fini là. Donc, il faut que ce soit bien clair. Le problème des pays de l'AES, ce n'est pas les autres pays de la CDAO. La Mauritanie est sortie. La Mauritanie a des bonnes relations avec le Mali, avec le Burkina, avec les autres pays de l'Afrique. l'Algérie, le Nigeria et autres. La Mauritanie n'a pas de problème avec eux. Donc, le problème, c'est avec ceux qui prétendent diriger la CDAO, alors qu'ils ne sont même pas africains. Parce qu'ils sont des puissances, parce qu'ils donnent de l'argent. Alors, nous, on va créer autre chose où on n'aura plus besoin de votre argent. Comme ça, vous n'allez plus venir nous imposer quoi que ce soit. Voilà ce qui est en train de venir. Et ça va se passer aussi en Afrique centrale. Ça va se passer aussi au niveau de l'Union africaine. S'il continue comme ça, l'Union africaine va exploser. Comme la CDAO est en train de partir là. Disparaître complètement. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assume.